Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue sur Télésud. L'invité de l'entretien du jour est le porte-parole du candidat Henri Connabédier et le porte-parole du PDCI RDA France, le parti d'Henri Connabédier. Nestor Kofi, bonsoir. Bonsoir, M. Parézot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous qui parlez souvent avec les gens de votre parti, est-ce que vous avez des nouvelles du président Henri Connabédier ? Avant tout propos ici, permettez-moi d'observer une minute de silence en la mémoire de tous ceux qui sont tombés sous les balles assassines de la dictature en Côte d'Ivoire. Il y a une dictature dans votre pays alors ? Oui, il y a une dictature dans notre pays. Parce que lorsqu'on veut contraindre les Ivoiriens à une pensée unique, c'est-à-dire que tout le monde doit repartir dans un parti, sinon ils n'ont pas le droit à un tabouret, alors c'est une dictature. Parce que la pensée unique au XXIe siècle, c'est rien d'autre que la dictature. On va parler de ça dans un instant. Je vous repose la question, avez-vous des nouvelles du président Henri Connabédier ? Oui, j'ai des nouvelles du président Henri Connabédier qui est sous blocus de M. Ouattara. On lui prive même ses médicaments, on lui coupe le courant et l'eau. Mais il a le moral, il tient bon. Il est sous blocus du président Ouattara. Comment est-il sous blocus du président Ouattara ? Puisque sa résidence est assiégée. Vous savez que ce régime est là pour kidnapper les gens, pour les enlèvements de tout genre. Donc ils étaient partis, mais le président a refusé de les suivre. C'est-à-dire que le président Ouattara s'est réveillé un matin, il a dit, tiens, je vais aller faire un blocus sur la maison de l'ex-président Henri Connabédier. – La question, on doit poser ça à M. Ouattara ? – Non, je vous pose à vous la question. – Mais nous, on voit ce qui se passe autour de la résidence du président. – Oui, qu'est-ce qui se passe concrètement ? – Et les gens, par effraction, c'est des miliciens qui débarquent dans le salon du président pour lui demander de les suivre. Et il a refusé de les suivre. Donc ça, la question, on doit poser à M. Ouattara et à M. Ahmed Bakayou. – Là, vous êtes en train de tordre un peu le cou à la vérité. Non, on va expliquer à nos téléspectateurs ce qui se passe. Il y a eu une élection présidentielle. Permettez-moi au moins de dire ça et vous allez vous exprimer. Il y a eu une élection dans votre pays. L'opposition dont fait partie le PDC et RDA a décidé de mettre en place ce qu'ils ont appelé le Conseil national de transition. À la suite de cela, on a demandé que… Bon, évidemment, la justice s'est saisie de l'affaire. Ils ont envoyé des policiers autour de la maison où il y avait une réunion des opposants. Et ce jour-là, il y a eu quelques grabuges. C'est ça que vous appelez blocus ? – Non, jusque-là, les gens sont encore là-bas. – Oui, pour la protection du président Médier. – Non, on n'en a pas besoin parce que d'ailleurs, ils ne lui permettent pas. Bon, avant tout, je vais vous dire une chose. – Oui, dites-moi. – C'est qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Il y a eu une parodie parce que M. Ouattara, sa candidature est anticonstitutionnelle. Voilà. La Côte d'Ivoire ne donne pas droit à trois mandats. La Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, on n'a que deux mandats. Un mandat de cinq ans, renouvelable, une seule fois. M. Ouattara a eu deux mandats. Il était à son dernier mandat jusqu'au 31 octobre. Dès lors, aujourd'hui, il a créé ce qu'on appelle un vide constitutionnel. Il a mis, comme on le dit en droit, la vacance de la Constitution. – Oui. – Voilà pourquoi le CNT a été créé, parce que la nature a horreur du vide. – Exact. M. Nestor Kofi, soyons sérieux, 30 secondes, pour que ceux qui nous écoutent comprennent ce que nous disons. Vous avez le droit d'exprimer votre point de vue, sinon je ne vous aurais pas invité sur ce plateau. Mais juste une question, le Conseil national de transition est fondé sur quelle loi constitutionnelle ? – Dès lors qu'il y a un vide constitutionnel, il faut créer… – Pourquoi il n'y a plus de constitution dans votre pays ? – Non, il a mis le pays dans un vide constitutionnel. – Qui il ? – Le pouvoir de M. Ouattara, puisque ce qu'il a fait, ce n'est pas une élection. Quelqu'un qui n'a pas le droit de briguer un troisième mandat et qui vient pour se proclamer président de la République, il y a un vide. – Dès lors qu'il y a un vide, nous, on doit remplir ce vide. Voilà pourquoi le Conseil national de transition a été mis en place. – Et ce n'est pas une seule personne, c'est toute la coalition. – Vous savez que ce n'est pas parce que l'on nie quelque chose que la chose n'existe pas. Il y a eu une élection dans votre pays. Si l'opposition a décidé de boycotter, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu d'élection. – Non, mais c'est une parodie. Nous, on ne peut pas accompagner quelqu'un qui fait une effraction pour l'intrusion par effraction. Parce que c'est lui qui n'avait pas le droit de se présenter. – Mais pourquoi vous dites qu'il n'a pas le droit de se présenter ? – Il n'a pas le droit, il y a l'article 183 qu'il a stipulé et tout le monde a épilogué dessus. Vous, vous avez vu, même le président Ouattara lui-même, il avait été obligé de convoquer le Parlement, c'est-à-dire les deux chambres à Yamsoukou. Oui, il a dit solennellement qu'il n'a pas le droit. Même en 2016, lorsqu'il a fait ce référendum, il avait dit que ce n'était pas pour lui. Parce qu'une loi est impersonnelle et générale. Il ne peut pas créer une loi sur mesure pour lui-même. Et donc, il avait dit, c'est là où il est venu dire que lui, il avait ce que vous appelez, ce que lui-même il appelait un cas de force majeure. Mais dans notre constitution, c'est marqué nulle part que la personne vienne me montrer cet article qui montre que quand on désigne un dauphin qui malheureusement meurt, la personne qui n'a pas le droit à une constitution doit venir se substituer à son… – On pourrait faire des heures, des jours, des semaines, des missions sur le point de vue juridique là-dessus, les avis… – Le droit est unique et universel. – Oui, bien sûr, mais vous avez une constitution et à partir, vous avez une nouvelle république, à moins que vous ne considériez que vous soyez toujours sur l'ancienne république. – Monsieur Parizeau, vous me faites rire. Parce que monsieur Ouattara, quand il va faire le premier mandat de la Troisième République, vers la fin, il va créer une quatrième république et ainsi de suite. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans un pays. – Là, vous êtes en train de jouer au sorcier. – Non, je ne joue pas au sorcier, je vous dis la vérité. Le droit est universel et unique. Dès lors qu'ils disent le droit, personne n'a le droit de dire autre chose. Monsieur Ouattara aurait pu faire la chose suivante. Lorsqu'il avait fait adopter cette constitution par référendum, il aurait dû remettre son mandat en jeu. Et il remettait le compteur à zéro. Ça n'a pas été le cas puisque l'article 183 dit que les textes qui n'ont pas été abrogés et qui sont… il y a une continuité de l'État. Donc, dès lors, la continuité législative continue et c'est applicable. Cette loi s'applique à monsieur Ouattara. – Monsieur Nestor Kofi, si on continue dans cette voie, on va épuiser les minutes qui nous sont imparties. J'aimerais qu'on parle du discours du chef de l'État à la nation. – Lequel ? – Le discours du chef de l'État, le président Ouattara. – Parce que nous, on ne le reconnaît pas. – Non, mais on ne le reconnaît pas. – Le président, c'est votre droit de ne pas le reconnaître. Mais moi, je sais qu'il y a encore un président à l'heure où vous et moi, nous parlons. Il y a un président en Côte d'Ivoire qui s'appelle Alassane Ouattara. Hier, il s'est adressé à la nation. Il a officiellement demandé au président Henri Conabédier, dont vous êtes d'ailleurs le porte-parole, de venir dialoguer avec lui. – Je vais vous dire que M. Ouattara n'est pas le vrai. Il est un président sortant. – Président élu, conclamé par la Cour constitutionnelle. – M. Trump est en train de faire. Quand il y a un vide constitutionnel, le président aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est M. Bédier. – Pourquoi ? – C'est pas M. Ouattara. Parce qu'il y a un vide constitutionnel. Et toute la majorité a désigné M. Bédier comme… – Quelle majorité ? Les quatre copains qui se sont enfermés dans une pièce et qui ont décidé de mettre un homme de 86 ans pour dire qu'il dirige un conseil national de transition. – Je dis s'il y a quatre copains, c'est que lui, il n'a qu'un copain, c'est lui-même. Puisqu'il a réussi à réunir tout le monde contre lui. – Je vous ai posé une question. Est-ce que le président Bédier accepte la main tendue du président Ouattara ? – C'est pas M. Bédier qui doit accepter la main tendue. C'est toute l'opposition. D'abord, il doit lever les blocus sur toutes les résidences des dirigeants des partis politiques. Il doit livérer tous ceux qui ont été injustement emprisonnés parce que c'est lui qui n'a pas le droit d'être candidat. Et il a été et il arrête arbitrairement. Il fait enlever, c'est du kidnapping. Ça, la même, on devait poursuivre ces gens-là. Alors, donc, il ne peut pas se permettre de dire qu'on désigne… Lui, c'est lui toujours qui choisit. J'ai choisi telle personne pour faire… Non, M. Bédier représente tout un groupe. – Vous parlez du président de la République de votre pays. – Non, de l'ex-président de la République, je parle de lui. Je ne parle pas du président de la République Bédier. Je parle de l'ex-président de la République, M. Ouattara. – C'est de lui que je parle. – Ça n'engage que vous, ce que vous parlez. – Oui, puisque moi, je ne suis pas un de ses fonds. C'est tout à fait normal. – Donc, vous dites que le président Bédier pourrait répondre à l'invitation du président Ouattara à condition… – Non, pas seul. Je dis qu'il n'a pas libéré tout le monde. – Libéré qui ? C'est qui tout le monde ? – Tous ceux qui l'ont emprisonné, les Afinguesa, les Gikahue et j'en passe. – S'ils sont sous le coup de la loi. – Ils respectent quelle loi pour mettre quelqu'un sous le coup de la loi ? Lui-même, il tombait sous le coup de la loi, l'article 157 de Haute Trahison. Puisqu'il a dit, quand il prêtait serment, il dit « Si je ne respectais pas mon serment, que je tombe sous la loi et que le peuple rétire sa confiance. » C'est ce qu'on appelle la Haute Trahison. – Quel est le serment qu'il a brisé ? – Le serment, quand il a été élu par deux voix, sur la Constitution, il a prêté un serment. – On ne va pas refaire l'histoire. – On refait l'histoire, c'est à partir de l'histoire qu'on bâtit le présent et le futur. – Très bien, donc vous me dites ce soir que le président Bédier pourrait accepter de parler avec le président Ouattara à condition qu'il y ait plus de décrispation, c'est ça ? – Non, à condition que tout le monde soit autour du président Bédier. Il ne s'est pas désigné. Notre président est un président légaliste. Il ne s'est pas autodésigné. C'est les autres qui l'ont choisi parce que c'est lui qui fédère. Donc aujourd'hui, il ne peut pas seul accepter la main tendue. Et pour qu'on décrispe cette situation, il faut que M. Ouattara mette de l'eau dans son vin. Voilà quelqu'un qui est venu en Côte d'Ivoire et dit « Je vais rendre ce pays ingouvernable. » Bravo, il a réussi. – Il a dit ça à une époque où il était persécuté. – Aujourd'hui, il a rendu le pays ingouvernable. – Ne faites pas croire aux téléspectateurs qu'il a dit aujourd'hui ça. – Non, il a dit, mais comme c'est dans son subconscient, il a continué dans ce qu'il a fait. Et il est arrivé à rendre le pays ingouvernable. Il a réussi deux choses en Côte d'Ivoire. – Dites-moi. – De rendre le pays ingouvernable et puis de coaliser tous les Ivoiriens. Ça, on lui dit bravo. Parce qu'il a réussi à mettre ceux-mêmes qui ne pouvaient plus se parler ensemble, contre lui. – Vous parlez de la coalition de circonstances jusqu'à ce que les nouveaux intérêts viennent encore vous diviser. – Non, non, non. Je pense que les Ivoiriens ont pris conscience que leur division ne sert pas. Leur division, ça ne sert pas. Aucune politique ne mérite de faire en sorte que le pays va à volo. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. – Ce discours dont je parlais tout à l'heure, comment vous l'avez trouvé ? – Non, non. – Un président ouvert qui veut… – Non, le président, ce n'est pas le médecin après la mort. – Oui, il fallait prévenir. Et on lui avait dit, moi-même j'ai écrit plusieurs fois des lettres ouvertes au président Ouattara. J'ai dit, c'est le moins. Si vous êtes vraiment oufoutiste, essayez d'avoir la culture du dialogue. – C'est ça qui vient de le faire. – Le président Oufoué a fait du dialogue la deuxième religion de la Côte d'Ivoire. Et lui, il se dit oufoutiste. Oufoué n'a jamais aimé les armes. Oufoué n'a jamais aimé le désordre. Oufoué n'a jamais aimé la violence. C'est ça l'oufoutisme. Mais depuis que M. Ouattara est là, il parle du nom d'oufoué. Il a laissé Amsoukro se délabrer. Il a promis qu'il allait partir habiter à Amsoukro. Il ne l'a pas fait. Il a promis l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'heure 2020. Et à la fin de l'année 2020, on n'a pas vu poindre l'émergence à l'Oni. – Qu'est-ce que vous en savez-vous ? Vous êtes ici en France. – Mais je vais à Amsoukro d'Ivoire. – Les Ivoiriens qui sont sur place chantent les louanges du président Ouattara. – Mais non, ces affidés chantent. Ceux qui mangent, ceux qui vont à la mangeoire, bien sûr. Moi, si je vais là-bas, je vais chanter. – Et les chiffres de la croissance non plus ? – Mais ça a créé quoi ? Que la pauvreté ? Il y a plus de 70% de la jeunesse qui ne travaille pas. Il y a plein de gens qui ont eu des diplômes, qui sont obligés de faire des cabines téléphoniques pour pouvoir manger. C'est ça qu'on appelle faire des croissances. C'est la croissance qui fait rêver. En France, on n'a même pas 2%, mais les gens créent des emplois. Mais lui, là-bas, il a créé la pauvreté. Je n'ai jamais vu autant de jeunes Ivoiriens aller mourir dans la Méditerranée en prenant des bateaux de fortune que sous M. Ouattara. – Et tout ça, c'est la faute du président Ouattara. – Mais pas des autres présidents qui ont dirigé avant et qui ont laissé un pays dans le chaos. – Non, 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 quand on parle de croissance, d'émergence, ça veut dire qu'il y a tout sur place et ça ne pousse pas la jeunesse à aller mourir dans les bateaux de fortune. – Très bien, on va rassembler nos idées parce qu'on est allé un peu partout. On a parlé de pas mal de choses. J'aimerais que les téléspectateurs retiennent quelque chose de ce dont nous avons parlé ce soir. Le président Ouattara essaye de tendre, en tout cas tend la main à l'opposition, demande au président Bédier de venir le voir ce soir sur le plateau, vous m'avez dit, à condition que le président Bédier soit entouré des autres opposants qui ont créé illégalement le CNT. – Et on ne va pas se déplacer vers lui. Il faut qu'on fasse devant la communauté internationale. M. Ouattara n'est pas un homme de parole. Il faut qu'on aille avoir un témoin international. – Quand vous dites un témoin international, vous n'êtes pas capable d'entre nous voir rien de vous parler ? – Non, ça peut être l'ONU, ça peut être… Non, entre nous, on s'est assez parlé. Quand on se parle, M. Ouattara n'a jamais respecté. Donc au moins qu'on prenne à témoin l'opinion internationale. – Donc si demain matin vous avez la caution internationale, vous pourrez faire ce dialogue avec le pouvoir et ne pas embrasser votre pays. – Ça n'engage que moi. J'ai dit, on prend tout le monde. Parce que quand on parle, pour que demain, les mêmes choses, il n'y ait pas de causalité, il va falloir qu'on se mette ensemble. Mais c'est le président Bédier entouré de tous ces collaborateurs qui vont aller, si on doit aller à un dialogue. Le président Bédier a dit que quelle que soit la palabre, ou le palabre comme certaines personnes le disent… – Il faut aller sous l'arbre à la palabre. – Oui, oui, il faut le dialogue. Un jour ou l'autre, on ira faire le dialogue. Mais cette crispation dépend de tout le monde. Ce n'est pas M. Ouattara qui décide de ce que… C'est lui qui a crispé la situation. S'il veut décrisper, il n'a qu'à arrêter de faire tuer les gens par ses microbes. Parce que c'est sous lui aussi, j'avais oublié de dire, la prolifération des microbes qui tue les gens. Moi-même qui suis là-bas. A tout maudit, ils ont calciné ma famille. Je suis révolté, ils ont calciné ma famille. – M. Nestor Kofi, juste parce que tout le monde ne comprend pas ce que vous dites, il y a des gangs qu'on appelle des microbes en Côte d'Ivoire. – Mais c'est sous lui. Mais on va leur donner des antibiotiques. – Vous allez leur donner des antibiotiques. Nestor Kofi, merci beaucoup. – Je vous en prie. – Porte-parole du candidat Bédié et du PDCI RDA en France. Merci d'être venu nous parler de la position de votre partie. – On aime bien notre pays et je pense que… En tout cas, je vous dis merci de nous avoir donné cette opportunité que nous n'avons pas avec les médias qui sont caporalisés en Côte d'Ivoire. Au moins, ça nous permet de nous exprimer. – On suivra avec beaucoup d'attention le développement de la situation politique et de cette crise dans votre pays. – Merci beaucoup. – Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –